Et yo tout le monde c'est Freezer, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite pour parler aujourd'hui de la prochaine saison numéro 2. Donc comme vous le savez sûrement depuis la dernière mise à jour sur Fortnite, on a eu pas mal de petits fichiers dans le jeu qui ont été ajoutés et qui sont assez intéressants par rapport à la prochaine saison. J'ai essayé vraiment de récolter un maximum d'informations pour vraiment vous donner le plus de choses possibles qu'on sait actuellement ou en tout cas qu'on pourrait supposer qu'il pourrait y avoir sur cette nouvelle saison du chapitre 2. Donc vous allez voir que vraiment il y a pas mal de choses assez intéressantes et c'est pour ça qu'on va en parler bien sûr dans cette vidéo. Alors du coup pour commencer les gars on va parler tout d'abord d'un des premiers trucs qui est assez récent, qui a été découvert il n'y a pas très longtemps. Depuis la dernière mise à jour sur Fortnite, il y a eu du coup tout d'abord un fichier audio qui a été découvert et du coup certaines personnes ont essayé bien sûr de mettre ce fichier audio sur vous savez les fameux logiciels de spectromètre. Donc en gros les logiciels de spectromètre ça vous permet tout simplement un petit peu de détecter je crois que c'est les sons ou du moins les mouvements avec les sons et donc du coup certaines personnes ont pu retrouver comme vous pouvez le voir cette petite image où on peut tout simplement retrouver un chat et juste à côté on peut retrouver un poisson mort. Alors du coup ce petit screen peut faire dire bien sûr plusieurs choses, soit tout d'abord que c'est encore une fois un troll de la part d'Epic Game ou soit que cette fois-ci ça pourrait avoir un rapport par rapport à l'histoire en général de Fortnite. Alors personnellement je verrais bien sûr que ce screen aurait quand même plutôt un rapport avec l'histoire de Fortnite étant donné que pour ceux qui s'en souviennent, lors du thriller du chapitre 2, on avait pu retrouver vous savez le skin gluant qui s'appelle donc le skin barbotte je crois, on pouvait le retrouver en train de boire au niveau d'une eau et si on regardait en fait juste derrière l'eau, on pouvait plus ou moins la retrouver contaminée. Donc on pourrait supposer qu'il y aurait sûrement quelque chose qui aurait un rapport avec vous savez le fameux liquide qui est présent au niveau de Steamy Stack, vu qu'il y a une centrale nucléaire, on pourrait supposer qu'il y ait certaines choses surtout qu'en plus de ça, je crois que c'était vers les derniers défis de la saison, on a eu la possibilité de récupérer le skin gluant sous un autre format de type violet, donc cette fois-ci le format contaminé grâce au liquide encore une fois il faut savoir que le liquide n'est toujours pas présent au niveau de la map j'avais essayé de me positionner à peu près au même endroit que sur le thriller actuellement pour le moment l'eau est toujours intacte, on n'a pas vraiment eu d'endroit contaminé sur le jeu donc à mon avis si l'eau de la rivière est contaminée sur les cours d'eau qu'on a un petit peu partout sur la map ça signifie que bien sûr tous les poissons qui sont présents à l'intérieur de cette eau vont être contaminés ou vont peut-être aussi être détruits totalement de la map. Alors cette fois-ci on va maintenant passer encore une fois à autre chose d'assez intéressant qui pourrait cette fois-ci nous donner des indices par rapport au prochain skin du pass de combat de la saison 2 et à la fois aussi peut-être aux événements qui pourraient peut-être arriver très prochainement alors du coup une personne a écrit sur edit, bizarre que cela n'a pas été publié mais sur l'image promotionnelle de Harley Quinn vous pouvez repérer quelques sprays qui semblent représenter des versions mutantes de certains de ces tenues la saison 2 peut être liée à ces mutations avec l'explosion de Steamy Stack comme le montre la bande annonce de cette saison alors du coup en fait cette personne qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a essayé de récupérer en gros plus ou moins les skins qui ont été ajoutés sur le jeu et du coup il a rajouté juste au-dessus ces des sprays qui sont présents je crois avec le skin Harley Quinn et donc comme vous pouvez le voir du coup c'est assez intéressant puisque chaque skin qui a été ajouté sur le jeu possède du coup un spray et donc en plus de ça c'est quand même très intéressant encore une fois c'est que tous les skins qui possèdent ces sprays et bien au final c'est uniquement des skins de mutants quasiment et donc du coup ça pourrait nous faire dire encore une fois que le fameux liquide violet qui est présent sur la map aurait du coup un rapport un petit peu avec les mutants puisque si on regarde bien aussi au niveau des skins on peut voir qu'ils ont un petit peu aussi cette lueur violette on va dire comme s'ils avaient été contaminés à cause de l'eau donc je pense qu'à mon avis les poissons aussi qu'on a pu voir au tout début avec le spectromètre ça signifie du coup que l'eau sera sûrement contaminée et que du coup les poissons qui sont présents à l'intérieur seront sûrement morts et ils seront du coup détruits à cause de la contamination donc personnellement je pense qu'au niveau des événements on en aura sûrement un à la fin de cette saison ou peut-être qu'on aura rien du tout mais qu'au final au moment de la mise à jour de la saison 2 on aura du coup un thriller qui nous permettra un petit peu de savoir ce qui s'est passé au niveau de la map surtout qu'en plus de ça c'est vrai que cette saison a été vraiment très très calme il n'y a eu aucun événement qui s'est passé il n'y a plus eu quelque chose au niveau dans le ciel qui s'est passé ou même au niveau des événements le seul truc qu'il y a pu y avoir ça a été l'événement de Star Wars on avait pu retrouver un vaisseau mais ça au final c'était juste un rapport avec l'événement ou du moins le partenariat de Fortnite donc vraiment ça n'avait pas vraiment de rapport avec l'histoire de Fortnite là c'est vrai que comme cette saison a été vraiment très très calme je pense qu'à mon avis on va sûrement avoir le paquet sur cette nouvelle saison pour ceux qui s'en souviennent par exemple il y avait une période c'était je ne sais plus à quelle saison mais la saison au niveau du volcan quand on avait voté le retour de la Thompson il y a eu le volcan qui était en éruption et en plus de ça on a vu Tilted qui avait été détruit il y a eu je crois aussi un petit peu plus tard le Nexus enfin vraiment il y a eu énormément de choses qui sont arrivées au niveau de cette saison c'était vraiment une saison très mouvementée donc là je pense qu'à mon avis sur cette saison 2 ça va se passer encore une fois un petit peu de la même façon c'est à dire qu'on aura sûrement beaucoup de choses qui vont se passer avec beaucoup d'événements donc là du coup je pense que ça va être à ce moment là qu'on aura sûrement pas mal de nouvelles choses cette fois-ci on va maintenant passer à la deuxième partie encore une fois un petit peu mystérieuse on va dire de Fortnite étant donné que là cette fois-ci par contre c'est les derniers ajouts on va dire qui ont été faits sur le jeu ou du moins enfin les premières choses qui ont cette fois-ci un petit peu un contexte avec l'histoire de Fortnite donc pour ceux qui sont sûrement au courant il n'y a pas très longtemps sur Fortnite dans les fichiers du jeu il y a eu des petites choses qui ont été découvertes où du coup on a pu retrouver en fait tout simplement des objets qui étaient dorés au niveau de l'île centrale alors cette île centrale elle a été nommée Island donc apparemment c'est l'île de l'œil elle a été surnommée comme ça je sais pas du tout pourquoi mais c'est vrai que souvent c'est un petit peu dans cet endroit là qu'on a tous les événements mystérieux sur la map puisque la saison dernière c'était l'île centrale qui était Loot Lake et on a vu du coup le Nexus donc là apparemment elle a été appelée l'île de l'œil puisque apparemment je crois qu'elle ressemble aussi à un œil donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelée comme ça donc du coup une personne a réussi à trouver dans les fichiers du jeu des événements qu'on allait avoir au niveau de la maison centrale de l'œil alors du coup je vais vous montrer une petite vidéo où du coup on va retrouver simplement la personne qui va être en train de se balader et donc du coup à l'intérieur de cette maison on va pouvoir retrouver comme vous pouvez le voir plusieurs meubles qui sont dorés et donc comme vous pouvez le voir aussi ce qui est assez intéressant c'est qu'aucun de ces meubles dorés ne peut être cassé donc en gros il reste intact au niveau des dégâts de la pioche même si on tire dessus je suppose que ça va être pareil et donc du coup il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps aussi dans les fichiers du jeu il y a un skin qui a été découvert c'est ce fameux squelette doré donc il faut savoir que ce squelette doré a bien évidemment un pouvoir on va dire c'est à dire que dès qu'il va être au contact d'un objet et bien il va réussir au final à le transformer en objet doré donc il faut savoir que encore une fois aussi cette personne a essayé de chercher encore plus loin que dans les fichiers du jeu c'est à dire que cette fois-ci il a essayé de chercher au niveau de la mythologie grecque et donc vous allez voir que ça va être vraiment très intéressant puisque sur ce screen là du coup j'ai fait la traduction il est écrit le roi Midas le plus célèbre et connu dans la mythologie grecque pour sa capacité à transformer tout ce qu'il a touché en or et donc du coup il a écrit le skin euro joue-t-il un rôle dans cette histoire ça signifie que peut-être que Fortnite va soit faire un retour vers le passé dans la mythologie je pense pas non plus qu'ils vont retourner dans la mythologie mais du coup ils se sont peut-être inspirés du roi Midas pour faire en sorte que ce skin doré et bien dès qu'il va rentrer en contact avec un objet donc dès qu'il va toucher un objet et bien hop il va le transformer instantanément en objet doré donc je suppose que très franchement Fortnite a dû s'inspirer de cet événement là mythologique ce qui est totalement possible et donc du coup ça signifie qu'on aura sûrement peut-être un rapport avec beaucoup d'objets dorés qui seront présents au niveau de la saison donc je vois bien à mon avis peut-être des bâtiments qui vont être totalement dorés ça c'est fortement possible qu'on aura sûrement des événements avec ce skin là qui va sûrement toucher beaucoup d'objets il y aura sûrement beaucoup d'impact au niveau de la map en plus de ça on sait pas du tout si c'est un skin qui va être du côté gentil ou du côté méchant même si je pense plus que ça sera sûrement un skin qui sera du côté un petit peu maléfique et donc du coup au final si on y réfléchit bien et bien on peut se dire que cette saison aura au final un peu deux événements différents c'est à dire qu'on a la première partie avec l'événement de Steamistak avec potentiellement aussi l'explosion ou en tout cas un événement qui va y avoir au niveau de l'eau qui sera sûrement contaminé et peut-être des skins qui seront peut-être un rapport avec le pass de combat et en plus de ça on a du coup au final un autre rapport avec le skin oro je sais pas s'il va s'appeler comme ça réellement mais du coup le fameux skin squelettique doré qui aura aussi encore une fois un autre rapport avec l'histoire de Fortnite et donc pour finir on va parler cette fois-ci d'autres choses qui n'a rien à voir avec l'histoire de Fortnite mais qui en revanche a un rapport bien sûr avec la saison numéro 2 étant donné que c'est quelque chose qui va du coup arriver très prochainement dès que la saison 2 sera disponible donc il faut savoir que Fortnite a décidé cette fois-ci de changer le moteur physique du jeu donc pas le moteur graphique mais bien le moteur physique c'est à dire qu'en gros maintenant on va avoir du changement au niveau de la destruction de certains bâtiments ou du moins même de tous les bâtiments sur Fortnite donc en gros je vais vous mettre deux petits screens où du coup en fait comme vous pouvez le voir on peut retrouver deux bâtiments qui sont détruits d'une façon un petit peu différente que d'habitude donc comme vous le savez sur Fortnite avant quand on lançait une grenade ou quand on tirait un roquette sur un bâtiment c'était du coup au final le mur qui était détruit c'était pas vraiment un écroulement qu'on avait au niveau des bâtiments et donc du coup cette fois-ci Fortnite a décidé de faire en sorte que maintenant on aura cette fois-ci un effet d'écroulement dès qu'on va faire en sorte qu'on va lancer par exemple des explosifs que ce soit des grenades lance-grenades ou lance-roquettes si bien sûr le lance-grenades revient sur le chapitre 2 mais du coup en gros tout ça ça va changer par rapport à avant où au final on n'aura pas un seul mur qui sera détruit donc ça va se rapprocher un petit peu pour ceux qui s'en souviennent vous le savez peut-être au niveau de la ville de Gotham City pour ceux qui s'en rappellent le bâtiment qui était situé le plus à droite et bien en fait il était détruit d'une certaine façon c'était un petit peu sur un effet d'écroulement donc je pense qu'à mon avis Fortnite va s'inspirer un petit peu de ce bâtiment là pour avoir cet effet d'écroulement alors je sais pas trop ce que ça va donner honnêtement sur le jeu c'est vrai que ça va peut-être être un petit peu spécial ou peut-être un petit peu cheaté parce que du coup au final quelqu'un qui va tirer un roquette sur un bâtiment ça va avoir un effet d'écroulement et au final pour se protéger il faudra quand même placer énormément de construction donc à voir ce que ça va donner mais Fortnite a envie de tester quelque chose de plus réaliste j'ai l'impression avec les bâtiments qui seront détruits donc à voir au final ce que ça va donner sur le jeu donc maintenant il reste bien sûr plus qu'à attendre d'avoir un petit peu plus d'informations et d'avoir le feu vert dès que la saison 2 arrive sur Fortnite donc merci les gars encore une fois d'avoir regardé cette nouvelle petite vidéo comme d'habitude n'oubliez pas bien sûr de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner et puis nous sur ce on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo